Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Oui, je fais un don à la Fondation pour l'école. Un enseignement de qualité est possible. La Fondation pour l'école reconnue d'utilité publique agit pour le renouveau éducatif au service des familles. Grâce à vous, nous soutenons la création et le développement des écoles indépendantes. Nous aidons au quotidien les acteurs de la liberté scolaire. Faites un don sur fondationpourl'école.org Alors, aujourd'hui, vous nous présentez deux bandes dessinées. La première, c'est Sioran, un homme heureux, au Bibliothèque Rivage, qui est l'édition. Oui, oui, c'est l'éditeur Rivage. Alors, on va commencer par laquelle ? On va commencer par Sioran, justement. Parce que c'est la seule que j'ai annoncée, en fait. Non, mais tout ça s'enchaîne avec... Voilà, la prochaine, tout de suite après Sioran. Comment s'appelle-t-il ? Patrice Rétier avait publié un petit livre sur Sioran, il y a quelques années, On ne peut vivre qu'à Paris, qui était une bande dessinée oblongue, à l'italienne, avec des bandes. Et chaque bande, en fait, était l'illustration d'un aphorisme de Sioran, qu'on voyait marcher dans un Paris de ligne claire. Ça ressemblait à ce que Serge Clerc dessine. Et, petit succès ou grand succès, il a décidé de rééditer la chose en prenant des inédits de Sioran, à la bibliothèque Jacques Doucet, qui est une bibliothèque littéraire de la ville de Paris. Et il nous promène à Paris, mais aussi en Bretagne. Et on a droit à un exercice de bande dessinée qui est tout à fait intéressant. C'est-à-dire, en voix off, il y a, avec les narratifs, qui sont ces cases de pur texte, inclus à l'intérieur des cases dessinées. Donc, il n'y a quasiment pas de dialogue. On a l'impression de vivre avec Sioran. Et Sioran nous fait visiter le Louvre, Sioran nous fait visiter le Jardin des Plantes, Sioran nous fait visiter une maison en Corse, nous fait assister à un concert. Et, évidemment, c'est le style de Sioran, c'est-à-dire quelque chose d'un peu désespéré, quelque chose de particulièrement, comment dire, ironique et dérangeant, d'une certaine manière, par rapport à la manière dont on a de considérer la culture française, l'Occident, la chrétienté. Mais c'est, évidemment, systématiquement intéressant, quand il y a quelques pages qui sont consacrées à Nicolas Dostal, qui sont vraiment remarquables. Et ce qui est vraiment parfait, c'est que le dessin de Rétier est dans une certaine sécheresse et une précision tout à fait adaptée à la prose de Sioran lui-même. Il y a, pour les auditeurs catholiques, deux ou trois pages un peu déplaisantes sur la religion catholique. et Jésus, où, notamment, en nous faisant visiter plusieurs églises absolument magnifiques, très, très bien restituées par Rétier, le Sioran, qui avait visiblement des prétentions à être bouddhiste, expliquait à quel point la foi chrétienne était nulle. Alors, ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'on ne sait pas si Rétier est d'accord, parce qu'à force de nous faire visiter des églises absolument magnifiques, tout en nous expliquant que la foi chrétienne a réussi à ne rien produire qui est intéressant, on se dit, tiens, qu'il y a quand même un léger hiatus, ou alors Rétier est d'accord avec Sioran, et il a réussi à prouver le contraire. Mais surtout, ce qui est fascinant, c'est de voir que Sioran, qui est quand même un esprit fin, passe complètement à côté de la foi chrétienne. Donc, ces pages-là sont presque nécessaires pour montrer que Sioran, il faut quand même le tenir à sa place. C'est-à-dire, ok, c'est un penseur, mais ce n'est pas plus que ça, et il est quand même largement à côté de la plaque pour ce qui est du bon Dieu. Il y a vraiment des planches superbes, et notamment, à un moment donné, on est à l'intérieur de la bibliothèque Jacques Doucet, et la manière dont cette caméra passe lentement, de case en case, sur ces décors impassibles, c'est quelque chose d'extrêmement agréable. Donc, c'est un livre pour les grandes personnes, parce que Sioran, en train de parler de Mozart ou de Nicolas Dostal, il y a peu de chances que ça fasse rire vos enfants, mais c'est une bonne bande dessinée, et surtout, c'est un exercice de voix off extrêmement maîtrisé, le dessin de Rétier à mille charmes. Et puis, ça permet de découvrir Sioran d'une manière ludique, simple. Voilà, exactement, on n'est pas obligé d'être désespéré immédiatement et de se suicider en fermant le bouquin, donc c'est assez agréable. Et votre autre BD n'a rien à voir, ça s'appelle De l'autre côté du mur, aux éditions Grand Angle. Voilà, alors, ça, c'est une bande dessinée qui n'a vraiment rien à voir avec Sioran. Ça nous raconte une histoire d'extraction de gens qui vivent en RDA et qui, bizarrement, ont envie de franchir le mur et de passer en RFA. Et c'est une vraie bande dessinée d'action, avec des personnages forts et un scénario qui est vraiment une espèce de classique du film d'espionnage. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont recrutées par un commanditaire mystérieux pour monter une opération d'extraction gigantesque afin d'infliger un camouflet au régime communiste est-allemand. Et donc, on a d'abord le recrutement du commando, première partie. Ensuite, le commando imagine le moyen d'extraire des gens. Donc, il décide de creuser un tunnel. La péripétie autour du fait de creuser le tunnel. Évidemment, il y a une taupe, donc qui est la taupe ? Et dernière partie, et rebondissement, on se rend compte qu'il y avait des opérations parallèles et que cette opération-là, avec laquelle nous vivons depuis le début, en accompagnant les personnages, en découvrant un peu leur passé, leur motivation, il y a notamment un ex de la Stasie qui fait partie de ceux qui ont décidé d'aider les autres à s'échapper de RDA. On se demande pourquoi, un paradis communiste. Et on rentre peu à peu dans une véritable histoire d'espionnage avec un double fond qui révèle, évidemment, la perversité des autorités d'où qu'elles viennent, y compris communistes. C'est une bande dessinée d'action vraiment bien faite, avec un dessin vigoureux, une mise en couleur vraiment intéressante et qui dynamise le dessin. qui est une mise en page avec une richesse dans la composition des planches qui est vraiment tout à fait pertinente. Et des personnages somme tout attachants, même si, et c'est un des mérites de cette bande dessinée, au lieu de nous saouler avec la psychologie des personnages, on est vraiment dans un vrai bon film des années 60-80. C'est-à-dire que c'est par la manière dont les personnages agissent qu'on va comprendre qui ils sont. C'est-à-dire, on rentre dans l'histoire et on ne peut pas la lâcher jusqu'à la fin. On est entraîné de péripétie en péripétie. Et il n'y a pas les trucs un peu pénibles comme on a aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous souvenez de Rogue One, où on avait trois quarts d'heure pénibles au début, où on expliquait quel était le conflit entre la fille et son père pour nous faire comprendre la nécessité qu'elle a de se lancer dans la rébellion. Un bon film, tout de même. Un très bon film. Enfin, on aurait pu lourder trois quarts d'heure très tranquillement. Là, il n'y a pas une planche qu'on peut éliminer. On est véritablement entraîné avec deux auteurs, Keith Toussaint et Tristan Joss. Keith Toussaint est le scénariste et Tristan Joss, le dessinateur. C'est une très bonne bande dessinée d'aventure et avec en plus quelque chose d'assez remarquable aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne nous explique pas que la RDA et la RFA, c'est la même chose. On nous explique qu'en RDA, ce sont des salauds. Le mur de Berlin sépara l'Est et l'Ouest de 1961 à 1989. Sur cette période, on estime à près de 200 000 le nombre de tentatives de passage non autorisées vers la RFA. Moins de 40 000 personnes parvinrent à franchir effectivement la frontière. Plus de 250 personnes périrent. Donc ça se termine par un petit rappel historique de ce que c'est exactement que la RDA. Je suis tombé l'autre jour sur une carte de Berlin Est-Allemande où toute la zone de Berlin qui était sous contrôle RFA était blanche. Donc il y avait une espèce de... C'était dans Piff Gadget ? Non, non, c'était fabuleux. Donc c'était les cartes de Berlin vendues en RFA où donc Berlin n'existait pas dans la partie qui n'était pas sous contrôle Est-Allemand. C'était absolument frappant, cette espèce de vérité négative du communisme. Voilà, où on se retrouve avec une portion entière du territoire qui est comme un trou dans la carte. C'est absolument remarquable. Et comme Gaspard Proust l'avait dit, si la gauche existait encore, il y a des gens qui seraient passés à l'Est quand le mur se serait coulé. Donc les gens de l'Est préféraient se jeter dans le trou plutôt que d'y rester. Et en tout cas, les gens de l'Ouest ne sont absolument jamais sortis du trou pour aller en RFA. Donc de l'autre côté du mur, aux éditions Grand Angle, c'est vraiment une bande dessinée de très bonne facture. Keith Toussaint et Tristan Joss n'ont pas une œuvre immense derrière eux, mais on espère en tout cas qu'ils vont continuer à produire des choses d'aussi bonne qualité. Alors de l'autre côté du mur aux éditions Grand Angle, se rend un homme heureux aux éditions Bibliote Écrivage. On rappelle que vous êtes l'auteur du livre Le Ronde Serviette est-il de droite ? Mais je ne voulais pas vous demander si quelque chose était de droite, mais je voulais revenir avec vous sur le dernier livre de notre ami Bruno Le Maire. Je ne sais pas si vous avez vu la polémique, le livre qui s'appelle Fugue américaine. Oui, chez Gallimard. Chez Gallimard, qui est une très grande maison d'édition. Bruno Le Maire qui écrit des romans entre deux réformes. Vous avez lu l'extrait en question. Qu'est-ce que vous en pensez, le fait que Bruno Le Maire écrive des livres avec des passages, on va dire, olé, olé ? D'une part, on voit sa filiation avec la vraie droite républicaine, puisqu'il se situe dans le droit fil de Valéry Giscard d'Estaing, qui lui-même écrivait des bouquins avec des passages olé-olé, un peu grotesques. Valéry Giscard d'Estaing écrivait des passages olé-olé avec une prose un peu gaullienne, si j'ose dire. C'est-à-dire le côté, on choisit l'adjectif, on corsette un peu tout ça. La débauche a des allures de Châteaubriand. Et nette dégradation chez Bruno Le Maire, qui en fait écrit comme même Gérard de Villiers n'aurait pas osé écrire. Et des scènes que Gérard de Villiers, en revanche, n'aurait pas reniées. Donc Gérard de Villiers, pour les oétiens de la vie courtoisie, qui ont une culture plus chasse que la mienne, c'est l'auteur immortel des SAS. C'est une espèce de Bernard-Henri Lévy lubrique qui passait sa vie à courir le monde tout en racontant, entre deux parties de Jean Balaire, les soubresauts de l'Occident dans les théâtres d'opérations extérieures. Et j'ai été effondré par l'extrait que j'ai lu. D'une manière générale, on est toujours effondré quand on ouvre un bouquin de Bruno Le Maire. Parce qu'il en est à son dixième, je crois. Oui, il écrit la politique. Quand il n'est pas en train de sauver la France et de faire sombrer la Russie, il réussit à arracher quelques secondes chaque jour pour écrire ses bouquins. Et ça se sent quand même. Il n'a pas dû l'écrire en y mettant énormément de temps. Vous pensez que c'est lui qui écrit ses livres ? Je suis certain que c'est lui, en tout cas, qui écrit le passage auquel nous songeons tous les deux. Qui est d'une sottise remarquable avec une espèce d'émoi adolescent mal dit. On a l'impression qu'il a regardé des vidéos sur YouPorn et qu'il s'est dit, tiens, je vais essayer d'écrire ce que j'ai regardé. Et c'est absolument stupéfiant. C'est déshonorant, mais c'est comme tout le reste. Il y a Marlène Schiappa qui est dans Playboy et il y a Bruno Le Maire qui a écrit des scènes de cul dans des bouquins publiés chez Gallimard. Disons au passage que Gallimard est vraiment un éditeur de merde. Il faut être franc. Pourquoi ? Ça ne sera jamais un partenaire de l'émission. D'abord, c'est Gallimard qui avait lancé Keypolis pour financer sa maison d'édition. Autrement dit, la presse torchon, c'est quand même Gaston Gallimard qui l'a inventée. Et voilà, ces gens qui sont capables d'avoir des positions intellectuelles et prétendument morales extrêmement hautes parce que c'est Bruno Le Maire, publie une littérature de gare. Donc là, on voit bien ce que c'est qu'un grand éditeur parisien qui se permet de virer Richard Millet, mais qui accueille une infralittérature. Et ça va marcher ou pas ce livre ? Comme tous les bouquins de ministres. Non, en fait, ce sont des échecs sanglants. Mais je pense qu'il doit y avoir des accords entre Bruno Le Maire et Gallimard sur le fait qu'il y a un certain nombre de livres qui sont achetés à l'avance. Avec un peu de chance, surtout, il faut songer à tous les attachés culturels de France et de Navarre qui vont être obligés d'offrir le bouquin en ayant peut-être arraché la page ou en l'ayant corné pour que les gens s'y ruent tout de suite à l'ensemble des délégations étrangères en visite. Il y a quand même Los Angeles, le consulat de France à Los Angeles a dû commander, avec un peu de chance, 500 bouquins pour les offrir à l'ensemble de la communauté LGBTQIA+, pour montrer à quel point la France est un pays ouvert. Donc, il y a peut-être un marché, en fait, de l'influence culturelle française dont la culture, maintenant, se résume sans doute à Bruno Le Maire dans l'esprit du gouvernement. Vous ne le lirez pas ? Non. Donc, on ne le recommande pas, évidemment. Merci beaucoup, Richard Decez. Laurent Thierve était-il de droite ? Votre dernier livre, c'est « En arrivant au paradis » aux éditions du Serre. Ça marche bien, vous commencez, vous continuez votre... Ça marche bien, je continue ma promo, notamment sur Radio Courtoisie. Alors, Michel Onfray vient de sortir un bouquin sur l'âme. Franchement, lisez mon bouquin plutôt que de Michel Onfray. On fera un débat avec vous et Michel Onfray. Merci beaucoup, Richard Decez. Sous-titrage ST' 501. C'est parti.